Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu aimes le thé, ça tombe bien, je vais te parler du thé bleu et de ses bienfaits, donc reste avec moi, c'est juste après l'intro. J'adore ce thé car il a déjà de nombreux bienfaits, et aussi parce que j'adore sa couleur bleutée qui change de couleur quand tu mets une petite goutte de citron dedans. Donc il est bleu quand le pH est neutre, et quand son pH est acide, il vire au violet par exemple, comme je vous l'ai dit, avec quelques gouttes de citron. Ce thé bleu qui vient lui de chez Matcha Botanical ne contient aucune théine, aucun colorant artificiel, aucun addictif, et il est moulu de la manière traditionnelle japonaise. C'est un excellent colorant alimentaire naturel pour vos boissons et vos préparations culinaires, et beaucoup s'en servaient en Thaïlande pour teindre les cheveux. Ce thé est composé, et c'est elle qui donne sa couleur, de la fleur pois papillon, aussi appelée Anchan, ou encore Clitoria ternatea, qui est une plante grimpante vivace de la famille des Fabacea, qui vient d'Asie tropicale. Parlons un peu de ses bienfaits. Sa haute concentration en antioxydants, notamment d'anthocyanne, stimule la synthèse de collagène et d'élastine de la peau, et donc améliore la qualité de la peau, et empêche le stress oxydatif, qui est responsable du vieillissement cellulaire, d'agir sur notre peau. Sa composition anthocyanne permet également de lutter contre différents cancers. Des études ont même démontré que son pouvoir antioxydant est bien supérieur à celle de la vitamine C. La consommation de ce thé bleu aide aussi à maintenir la qualité de vos cheveux et de vos ongles, grâce au bioflavonoïde, qu'il contient appelé flavonoïde, ou anciennement vitamine P, et favorise la croissance des cheveux, aide à les épaissir et à réduire leur grisonnement. Ils fournissent également de bons nutriments aux racines capillaires, afin de les rendre plus brillants et moins fragiles. Sa consommation de façon régulière a un effet calmant sur l'organisme, puisqu'il contient vitamines et minéraux, qui aident à réduire le stress et l'anxiété, et il est très efficace aussi contre la fatigue passagère. Petite info en plus, il n'y a pas que sa composition qui va agir sur ton bien-être, puisque le bleu est la couleur qui est reconnue pour ça. La fleur de pois papillon est également composée d'anthocyanne, ce qui permet à ce thé de contribuer à améliorer la circulation sanguine dans les capillaires des yeux, et permet donc de protéger ou améliorer la clarté et la netteté de notre vision. Plusieurs études scientifiques ont également démontré les fonctions nootropiques de la fleur. La consommation de tisane de fleurs de pois papillon augmente donc le niveau d'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur essentiel au bon fonctionnement du cerveau. Plusieurs études ont démontré que cette fleur améliore nos fonctions cognitives, telles que la concentration, l'attention, la mémoire et l'apprentissage. Cette infusion diminue le risque de caries, voire de déchaussement dentaire, et une étude a démontré également son action contre le diabète, puisqu'il diminue la concentration de glucose et d'insuline dans le plasma après consommation de sucre. Voilà donc les principaux bienfaits que ce joli thé peut vous apporter. Évidemment, cela va de pair avec une bonne hygiène de vie, une alimentation saine et bien sûr, une activité physique régulière. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager avec tes amis qui aiment le thé, ou bien juste pour me soutenir. Si tu veux te procurer ce thé, je te laisse le lien pour le commander dans la description juste en dessous. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501